Les responsables de la société des courses n'en finissent pas d'arpenter la piste de l'hippodrome. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Après 8 ans d'arrêt, les courses hippiques reviennent donc à Lusson le 5 juillet prochain. Et à un peu plus de 15 jours de l'événement, les derniers travaux sont en cours pour que tout soit prêt le jour J. Tout ce qui concerne le secrétariat, l'accueil, le bureau du docteur, l'infirmerie, les sanitaires, hommes, femmes, handicapés, donc ça, ça va être fini fin de cette semaine en principe, c'est prévu. Tout ce qui est l'extension, c'est-à-dire le vestiaire, douche, les façadiers sont là aujourd'hui, ce soir ou demain, midi ou plus tard, tous les crépissages seront faits et ils sont en train de finir à l'intérieur. Je pense qu'on aura peut-être un peu de problème pour le 5 juillet. Les peintures ne sont peut-être pas finies à l'intérieur des vestiaires et des douches, mais tout sera installé, donc ça sera fonctionnel. Ce qui concerne les tribunes, le nettoyage et la peinture, tout ça, ça sera fini. Autrement, la piste, elle est impeccable pourvu que ça dure comme ça. Et il nous faudrait d'ici le 5 juillet, dans la semaine qui précède le 5 juillet, ça va pouvoir avoir 15 ou 20 millimètres. Alors s'il y a des gens qui ont capacité à faire pleuvoir, ça serait impeccable. Là, on a eu de l'eau, la piste est parfaite, on va la rouler aujourd'hui, la piste est vraiment parfaite. Et c'est une des choses essentielles sur l'hippodrome. Restera ensuite le salivarium, qui lui sera monté au plus tard début de semaine prochaine, et le nettoyage des abords et de l'entrée de l'hippodrome. Et côté course, la journée du 5 se présente très bien, avec d'ores et déjà de très nombreux engagés. Je suis allé hier sur le site du cheval français, parce que les engagements se font au niveau national, à la fédération nationale. Par contre, en allant sur le site du cheval français, on peut voir où on en est dans les engagements. Je crois qu'hier, il y avait 230 ou 240 engagés, ce qui veut dire qu'il faudra trier et tout le monde ne viendra pas. Avec des courses sur lesquelles on a pour le moment, au niveau des engagements, plus de 35 chevaux par course, alors qu'on n'en met que 14 sur la piste. Donc je vous dis, ou il y aura une course de dédoublé, ou maintenant il y a des gens qui ont le temps de se retirer. Mais apparemment, oui, au niveau des engagements, c'est pas mal. J'ai vu qu'Olivier Raffin en a 7 ou 8 chevaux d'engagés. Et Rico Debert, on a des drivers de renommée qui ont engagé des chevaux à Luçon. Est-ce à dire qu'on pourrait imaginer plus de deux journées de course à Luçon l'année prochaine ? Pour le moment, on n'est pas là. L'objectif, c'est de bien réussir celle-là, d'avoir du succès, d'avoir une piste très bien et des professionnels contents et satisfaits. Mais après, on verra au fur et à mesure de ce qui peut se libérer sur la fédération, si on peut récupérer quelque chose. Bien sûr, mais aujourd'hui, pas de promesses sans être sûr d'être bien calé derrière. Pour le moment, l'objectif, il est de bien réussir ce qu'on fait, et de se contenter de ce qu'on fait, et de bien le réussir. Quand on sera, on pourra passer le braquet supérieur, on le fera si on peut. Rendez-vous le 5 juillet dès 14h sur l'hippodrome de Luçon, avec sur place de très nombreuses animations pour les enfants, telles que des structures gonflables, des balades à poneys et des barbes à papa. Les courses, quant à elles, débuteront à 16h, avec au programme 7 courses de trop, 6 attelés et une montée.